Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du Cercle Magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et aujourd'hui on va apprendre à réaliser un granny square plein. Plein ça veut dire que, hormis les petits trous qu'on voit là au niveau des angles, tout le reste est plein, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de fleurs, rien du tout, c'est un granny square plein et qui est réversible, c'est à dire il est aussi joli d'un côté que de l'autre. On passe tout de suite aux matériels nécessaires pour réaliser ce granny square. Pour réaliser ce granny square vous aurez besoin de fils, moi j'utilise la marque Sunny cheval blanc que je crochète avec un crochet 2,5 mm de la marque Clover. Vous aurez également besoin d'une paire du ciseaux et d'une aiguille et ce sera tout pour le matériel nécessaire. On passe tout de suite au tuto. Pour commencer le granny square on va commencer par faire un cercle magique. Pour les grands débutants j'ai fait une vidéo sur comment réaliser un cercle magique. Je vous mets la vidéo en fiche info en haut à droite de votre écran. Très rapidement on place le fil comme ceci dans la main, on ferme deux doigts pour tenir le fil. Ensuite avec cette main on entoure le fil autour des deux doigts et puis on croise comme ça sur le dessus et là avec les deux doigts on attrape le fil. Ensuite avec mon crochet je passe sous le premier fil puis sur le deuxième, je tire comme ceci, je tourne puis j'attrape le fil ici que je passe dans la boucle et là je lâche mes doigts et je sors le petit fil comme ça. Et ensuite je viens monter deux mailles en l'air. Donc mailles en l'air, chaînette, voilà, ça veut dire la même chose. Si vous voulez voir ma vidéo sur les mailles en l'air, je la mets ici en haut à droite en fiche info. Donc ici on va en faire deux. Donc je fais un jeté, quand on enroule le fil autour du crochet ça s'appelle un jeté et je passe dans la boucle comme ceci. Je fais un jeté et je passe dans la boucle. Là j'ai fait deux mailles en l'air et en fait ça, ça va compter pour ma première bride. D'accord ? Nous on va vouloir faire des blocs de bride puis des mailles en l'air, blocs de bride, mailles en l'air pour commencer. Donc là on considère que c'est notre première bride. Ensuite on vient faire une deuxième bride. Donc pour la bride on enroule le fil autour du crochet, donc on fait un jeté. Puis on pique à l'intérieur du cercle, vous voyez là mon petit cercle. On pique dedans, on attrape le fil à l'arrière comme ceci et on le passe vers l'avant comme cela. Ensuite on refait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, on refait un jeté et on passe dans les deux boucles suivantes. Donc là on considère qu'on a deux brides et pour la troisième bride, on fait pareil. On fait un jeté, on pique dans le cercle, on attrape le fil, on le passe à l'intérieur, on refait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté et dans les deux boucles suivantes. Une fois qu'on a fait ce bloc de trois brides, on vient faire deux mailles en l'air, 1 et 2. Et en tout on va répéter ce schéma 4 fois. Donc là on l'a fait une première fois et on veut l'avoir 4 fois en tout. Donc là il nous reste trois fois à recommencer. Donc on recommence, on fait une bride, donc un jeté, on pique dans le cercle, un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté dans les deux boucles suivantes. Encore une bride, donc une deuxième bride et on fait une troisième bride et on fait deux mailles en l'air. Je fais la fin avec vous. On recommence notre bloc de trois brides. Un, deux, trois brides, puis deux mailles en l'air. Et une dernière fois, une bride, une deuxième bride, une troisième bride, et on n'oublie pas à la fin, deux mailles en l'air. Voilà. Une fois qu'on est là, on va prendre le petit fil, celui le plus court, on vient tirer, pas trop. Ce n'est pas grave s'il reste un trou pour l'instant, on s'en fiche, il ne faut pas trop tirer, il ne faut pas trop serrer. Et là, ce qu'on vient faire, donc là vous voyez, on a nos mailles en l'air de départ. Et regardez bien, ici, on a la première vraie bride. On va venir s'accrocher dans la maille qui est juste avant. Alors, quand on débute, on peut très bien piquer à l'intérieur de la maille en prenant juste le brin arrière, comme ça. D'accord ? Après, si vous êtes un peu plus à l'aise, et en espérant que vous n'ayez pas trop serré vos mailles en l'air, vous pouvez passer sous le premier brin et sous le deuxième. Comme ceci. Et là, on va venir faire une maille coulée, c'est-à-dire qu'on passe sous les deux brins et directement on passe dans la boucle, comme ça. D'accord ? Et donc, nous, ce qu'on veut faire là, c'est un granit qui soit réversible. Donc, pour cela, on va faire une maille en l'air. Et maintenant, on va tourner notre travail. Et vous voyez là, dans le trou, c'est l'angle en fait de notre granit. Donc là, dans le trou, on va venir faire une maille coulée. On pique dans l'angle, on attrape le fil et on vient passer dans la boucle, comme ceci. D'accord ? Ça, ça va être notre manière, en fait, on va faire un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Enfin, travailler sur l'endroit, travailler sur l'envers. Et c'est grâce à ça, en fait, que notre granit va devenir réversible. Donc, une fois qu'on est là, on monte deux mailles en l'air, qui va correspondre à notre première bride. Puis, on va faire une bride, dans l'angle. Vous voyez, dans le grand trou, là. On fait une bride. Hop. Et maintenant, on va venir travailler dans les brides. Donc là, on en a trois. On va faire une bride dans chaque bride. Là, on est à l'envers, vous voyez, mais c'est pas grave, on voit quand même bien les brides, les mailles. Donc là, piquez bien dans les deux brides. Ok ? Attention de ne pas prendre que le premier. Il faut bien piquer dans les deux brides. Donc vous faites votre bride. Et là, vous faites une autre bride. Une bride sur une bride, en fait. Et une troisième bride. Maintenant, on voit qu'on arrive dans l'angle. Dans l'angle, c'est facile. On va faire deux brides dans le grand trou, là, dans l'angle. Donc une et deux. Suivi de deux mailles en l'air. Une, deux. Et toujours dans l'angle, on va refaire deux brides dans l'angle. Donc au même endroit. Un et deux. Et ensuite, on va continuer en faisant bride sur bride. Donc là, on en a trois. Donc on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait encore une bride. On arrive dans l'angle. On fait comme tout à l'heure. Deux brides dans l'angle. Donc dans le même espace. Deux brides. Suivi de deux brides. Suivi de deux brides. Suivi de deux brides. Toujours dans le même espace. Dans l'angle. OK ? Voilà. Donc maintenant, je vous laisse terminer ce tour. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc ici, on arrive là où on avait tourné tout à l'heure. Donc là, j'ai fait mes deux premières brides sur les trois. Donc pour la troisième bride, on pique. Regardez bien. Ici, là. Ici. Là où on s'était accroché, on voit le petit V là. Donc c'est bien là qu'il faut piquer. Donc hop, en passant bien sous les deux brides. On fait notre troisième bride avant d'arriver dans l'angle. Et maintenant, on est dans l'angle. Donc pour terminer ce tour, on fait deux brides dans l'angle. Et on n'oublie pas les deux mailles en l'air. Et ensuite, comme au tour précédent, on a nos deux brides qui sont là. On va venir s'accrocher dans la... Comment dire ? La dernière des... Des mailles en l'air. Juste avant la bride. Donc on essaye de passer sous les deux brins. Si vous n'y arrivez pas, aucun souci. Vous passez que sur... Que sous un seul brin. Hop. Et là, on vient faire la maille coulée. Donc on passe juste dans la boucle. Comme ceci. Vous voyez que je n'ai pas encore resserré le cercle magique au milieu. Je garde le fil. Je serrerai plus tard. C'est pas grave. Donc maintenant, pour le tour suivant, on vient faire une maille en l'air. On retourne le travail. Et là, dans l'angle, on vient faire une maille coulée. Donc on pique. On attrape le fil. Et hop. On passe dans la boucle. On va monter deux mailles en l'air. Et on va venir faire une bride. Comme ceci. Et ensuite, on va venir travailler une bride sur une bride du rang précédent. Donc ici, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc là, on va faire sept brides à la suite. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et là, comme on arrive dans l'angle. Vous voyez le grand trou là, c'est l'angle. On vient faire deux brides. Une et deux. Et deux mailles en l'air. Et dans le même espace, on fait deux brides. Une et deux. Hop. Et on continue. Donc là, vous allez faire vos sept brides. Une fois arrivé dans l'angle, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides dans l'angle. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer ce tour. Et on se retrouve à la fin. Donc là, on arrive à la fin. Là, j'ai fait mes six brides. Il m'en reste une affaire. Donc on pique bien, pas dans le grand trou là, mais bien dans la maille ici, où on avait fait la maille tout à l'heure. Donc on pique bien dans les deux brins. Hop. Pour faire la dernière bride. Et ensuite, dans l'angle, là, on fait nos deux brides. Une, deux. Puis on fait nos deux mailles en l'air. Et là, comme tout à l'heure, excusez-moi pour la voix qui, je ne sais pas ce qu'elle fait là, ma voix. Elle a envie de vacances, ma voix. Donc on ne pique pas dans la maille de la bride, là, mais bien dans la dernière maille en l'air. De, des, je ne trouve plus mes mots, de la chaînette, enfin de, ah, vous avez compris quoi, là, vous savez, on a fait deux mailles en l'air tout à l'heure, voilà, mailles en l'air. Non, j'avoue, j'ai envie de vacances, là. Enfin, je le suis en vacances, mais il ne faut pas, oh là là, je fais n'importe quoi. Mais, attendez, pause. Je suis en vacances, mais il faut absolument que je prépare des vidéos, parce que je tiens à garder le rythme d'une vidéo par semaine. Et voilà, mais là, je vais partir, donc il faut absolument que je fasse maintenant. Donc bref, alors, on passe sous les deux brins, voilà, et on fait notre maille couler. Et, excusez-moi pour ce petit intermède, voilà, d'envie de vacances, mais ça se trouve, vous aussi, vous avez envie de vacances. Peut-être que vous êtes en vacances, là, en train de faire du crochet sur la plage, doigt de pied en éventail, ou pas. Bon, alors, revenons à nos moutons. Bon, pour le tour suivant, ça va être la même chose, on va monter deux mailles en l'air. En fait, vos carrés, vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Alors là, donc celui-là, il fait à peine 8 cm de côté, mais vous pouvez les faire plus petits, vous pouvez le faire plus grand. Parce qu'après, le principe, c'est toujours le même. Donc, non, on ne fait pas tout de suite deux mailles en l'air. Excusez-moi, il faut que je me concentre. On n'en fait qu'une, ok ? On fait une seule maille en l'air, on tourne, et on fait la maille coulée dans l'angle. Mais je suis sûre que vous aviez suivi, hein. Je suis sûre que vous vous disiez, ah, mais non, ce n'est pas tout de suite les deux mailles en l'air. Bon, bravo à ceux qui suivaient. Donc, une fois qu'on a fait notre maille coulée dans l'angle, on monte deux mailles en l'air. Cette fois, c'est bien ça. Et on fait la bride dans l'angle. Hop. Et ensuite, on va faire une bride sur une bride. Donc là, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc là, bien, vous faites une bride dans chaque maille et vous en faites onze de chaque côté. Voilà. Le principe, je vous dis, c'est vraiment, c'est toujours le même à chaque fois. Donc, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser continuer le tour. Et à chaque fois, le principe, c'est ça. C'est-à-dire que dans les angles, on fait deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. Ensuite, on fait une bride sur chacune des brides du côté. Et arrivé dans l'angle, toujours pareil. Deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Donc là, on fait tout le tour. Ici, quand on arrive, on pique bien dans la maille dans laquelle on avait piqué au tour précédent pour faire la dernière bride du côté. Et puis, arrivé dans l'angle, on refait deux brides, deux mailles en l'air et on s'accroche à notre dernière maille en l'air de la chaîne de départ. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne, on fait une maille coulée dans l'angle, puis une bride dans l'angle et on recommence. D'accord ? C'est pour tous les rangs, c'est la même chose. Et vous faites de la taille que vous voulez. Donc, je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là, j'arrive à la fin. Donc, je fais la dernière bride. Bien là où on a le... Vous voyez, c'est bien là... Oui, il faut piquer là, sous les deux brins de cette maille ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Hop, c'est un petit peu difficile à attraper. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop serrer. Donc, ensuite, dans l'angle, je fais mes deux brides. Hop, on n'oublie pas les deux mailles en l'air. Et on fait la maille coulée, donc, dans la dernière maille en l'air de la chaîne de départ. Donc, la maille juste avant la bride. Hop, et hop. Donc, si vous voulez continuer, vous pouvez très bien faire un carré plus grand. Donc là, il faudra faire une maille en l'air, retourner le travail, faire une maille coulée dans l'angle, puis une bride dans l'angle, et ensuite, une bride sur chacune des brides. D'accord ? Moi, je vais m'arrêter là, parce que je pense que le principe vous avez compris. Et je vais vous montrer comment j'arrête le travail. Donc là, je coupe mon fil. Dans la boucle, là, je mets mes deux doigts, j'attrape le fil que je passe à l'intérieur, et tout simplement, je tire délicatement pour faire un petit nœud. Et puis, je vais venir prendre mon aiguille, et je vais tout simplement cacher les fils. Donc là, j'essaye de suivre les mailles en l'air, et puis je passe tout simplement mon aiguille sous les mailles. Et puis, je tire délicatement, pas trop, et je peux même faire un retour pour être sûre que mon fil est bien sécurisé. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, celui-là, je le coupe. Hop. Je détends un peu tout ça. Et puis, on va s'occuper maintenant. Alors, soit vous laissez un petit trou. À la limite, ça peut faire joli aussi avec le petit trou au milieu. Vu qu'on a... Vous voyez, on a des trous à chaque fois dans l'angle, ça peut être sympa. Moi, je préfère quand c'est plus fermé. Voilà, pas trop non plus. Là, ça, c'est au choix. Selon vos préférences. Et comme j'avais coincé le fil en faisant les mailles au début, je peux le couper directement. Et voilà. Et puis ça, de toute façon, là, si vous trouvez que ce n'est pas parfait ici, de toute façon, quand vous réunissez ensuite vos carrés, ça ne se voit plus. Donc, pas d'inquiétude. Donc, voilà. N'hésitez pas à détendre vos carrés. Vous pouvez les humidifier un petit peu aussi pour les mettre bien à plat et mettre des épingles. Si vous voulez, si vous avez par exemple une planche de polystyrène ou une planche de bois, éventuellement, vous pouvez, ou de liège. C'est pas mal aussi le liège. Vous pouvez mettre des épingles un petit peu humides. Épingles et hop, comme ça, il sera bien droit, bien plat, je veux dire. Voilà. Et puis ensuite, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment réunir des granny squares. Voilà, je vous mets la fiche info en haut à droite de votre écran. C'est qu'une seule méthode. Il y a d'autres méthodes, je vous ferai d'autres vidéos par la suite. Voilà. Et là, vous voyez, il est aussi joli d'un côté que de l'autre. Hop, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Donc, si vous voulez faire, par exemple, une couverture, c'est sympa d'avoir des carrés qui soient jolis des deux côtés. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça me fera toujours plaisir. Un petit commentaire. Voilà, pour que je vois que mes vidéos sont utiles et vous plaisent. Et en attendant, bien écoutez, moi, je vais vous laisser sur ces granny squares pleins. Je vais vous souhaiter bon crochet à tous. Bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada